C'est des équipements et des produits, des fournitures que nous avions reçues pour les populations des parcelles assainies. Nous avons estimé devoir l'élargir en accord avec le ministre de la Santé, mais aussi avec le médecin-chef. Certains produits et équipements vont être donnés aux autres postes de santé qui sont dans les autres arrondissements. Donc nous ne pouvons que remercier les généraux donateurs, mais aussi remercier les populations des parcelles. Mais vous conviendrez avec nous que les circonstances actuelles ne permettent pas de rester, parce qu'on avait voulu faire cette cérémonie avec tout simplement les médecins, mais il y a d'autres populations qui sont là. L'État est en mouvement. C'est un dossier qui est bien pris en charge par le président de la République, mais chacun d'entre nous, dans son quartier, doit jouer son rôle. Le matériel médical est composé, comme le manifeste l'a si bien dit, Le ministre a souhaité que le matériel soit partagé aux structures qui composent l'arrondissement des parcelles assinies, que sont Nabil Soukher, le centre de santé de Mame Abdo Azizi Dabah, le centre de santé de Camberène, le centre de santé Nabil Soukher et les six postes de santé des parcelles assinies. Et on vient de me dire aussi qu'on a rajouté également Gaspard Camara, l'hôpital général de Grand-Yoff et le poste de santé de Grand-Médine. Pour les postes de santé, on a donné à chaque poste de santé, sur les huit postes de santé, 1000 masques, 400 gants, 100 blouses, 100 rideaux, 100 draps, soins infirmiers, accessoires respiratoires, tensiomètres mobiles et une table d'accouchement à chacun des postes de santé, n'est-ce pas, qui composent l'arrondissement, et Gaspard Camara et également l'hôpital général de Grand-Yoff. Pour l'hôpital général de Grand-Yoff, on a offert un lit trauma, des consommables, des matériels orthopédiques, des matériels urologiques et des gastros.